Camilla sera la prochaine reine du pays, et alors que beaucoup ont salué la décision, d'autres ont été indignés. Alors, quelle est la popularité de Camilla auprès du grand public par rapport aux autres membres de la famille royale ? Dans un message publié à la veille de son 70e anniversaire d'Adhésion, la reine a annoncé la nouvelle explosive qu'elle souhaitait que Camilla, duchesse de Cornouaille, soit reine consort à l'avenir. Le titre de princesse consort, initialement suggéré lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, semble avoir été fermement abandonné, et lorsque Charles sera roi, sa femme sera probablement couronnée à ses côtés en tant que reine Camilla. La nouvelle que Camilla sera la reine consort a envoyé une onde de choc à travers le pays, car la question a longtemps été controversée parmi le public britannique. Près de 25 ans après sa mort, la défunte ex-épouse de Charles, la princesse Diana, reste incroyablement populaire auprès du public britannique, et par la suite, beaucoup s'opposent toujours au mariage de Charles et Camilla. Mais au cours des 17 années écoulées depuis qu'elle a rejoint la famille royale, Camilla a séduit de nombreuses personnes pour son attitude travailleuse et son dévouement au prince Charles et à la monarchie. Et bien qu'elle ne soit pas l'une des membres de la famille royale les plus populaires, selon YouGov, elle n'est pas non plus considérée comme la moins populaire. Selon les données du sondage The Most Popular Royalty de YouGov, Camilla occupait la onzième place du classement du quatrième trimestre de 2021. Alors que Camilla avait une cote de renommée de 95%, son score de popularité n'était que de 34%. Camilla est à égalité avec le prince Edward, le plus jeune fils de la reine, qui a également une cote de popularité de 34%. Et à la neuvième place se trouve le prince Harry, le petit-fils de la reine, qui détient une cote de popularité de 39%. La liste complète des royautés les plus populaires de YouGov au quatrième trimestre de 2021 est la suivante. Catherine, duchesse de Cambridge, 65% de popularité. Prince Philippe, duc d'Edimebourg, 60% de popularité. Princesse Anne, 56% de popularité. Zara Phillips, 47% de popularité. Prince Charles, 45% de popularité. Sophie, comtesse de Wessex, 42% de popularité. Prince Harry, 39% de popularité. Prince Edward, comtes de Wessex, 34% de popularité. Camilla, duchesse de Cornwall, 34% de popularité. Princesse Eugénie Diorc, 30% de popularité. Princesse Béatrice Diorc, 29% de popularité. Meghan, duchesse de Sussex, 26% de popularité. Prince Andrew, duc Diorc, 12% de popularité. Le dernier classement YouGov reflète la popularité de Camilla avant qu'il ne soit annoncé qu'elle serait reine. Alors comment le public a-t-il réagi depuis l'annonce de la nouvelle ? Bien qu'il semble qu'un certain nombre de personnes n'approuvent toujours pas que Camilla soit la reine qu'on sort à l'avenir, de nombreux partisans soutiennent la décision. Une enquête menée le 8 février auprès de plus de 1000 adultes par JL Partner pour le Daily Mail a révélé que 55% pensaient que Camilla devrait devenir reine qu'on sort à l'avenir. Il y avait cependant une scission entre les différentes générations, car 64% des personnes âgées de 45 ans et plus ont déclaré que Camilla devrait être la reine qu'on sort. En revanche, seulement 44% des personnes âgées de 18 à 44 ans ont déclaré que Camilla devrait être reine qu'on sort. Pour une autre question, 44% des personnes interrogées ont déclaré que leur opinion sur Camilla était devenue plus positive au cours des dix dernières années, tandis que 46% ont répondu qu'il n'y avait pas de différence, 6% ont répondu qu'elle était moins positive et 4% ont déclaré qu'elle ne savait pas. Et lorsqu'on leur a demandé qui aurait fait une meilleure reine, 58% des personnes interrogées ont déclaré la princesse Diana. Seulement 16% ont déclaré que Camilla aurait fait une meilleure reine, tandis que 26% ont déclaré qu'ils ne savaient pas. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501